... Je commence avec une liaison aux deuxièmes interventions d'aujourd'hui, parce que je pense que l'intellectuel architecte, pardon, l'intellectuel architecte, surtout dans la période, dans la conjoncture dans laquelle je parlerai aujourd'hui, que sont les années entre les 38 et les 48, et entre les 49 en Italie, et entre Italie et France, soit un thème le plus intéressant pour comprendre cette transformation d'un architecte artiste en architecte intellectuel. Je le ferai à travers de quatre traces, de petites traces que je vous présente seulement, je ne les discute pas très au fond, avec une chose derrière qui donne les titres à mon intervention, qui ce n'est pas le livre le plus connu sur le mot, les choses, mais c'est cet livre-là, c'est Ernest Guénère, qui a écrit « World and Things », il est sorti en anglais en 1959, et en italien deux ans après, c'est la couverture du livre, parce que dans un des chapitres qui s'intitule « Structures et stratégies », il parle des spectres, ou des fantômes, si vous voulez, qui sont derrière les théories. Et je pense que, si vous voulez comprendre réellement la fortune intellectuelle des architectes, vous devez suivre, ce n'est pas toujours explicite, il faut avoir des capacités d'investigation presque Sherlock Holmes. Je commence avec une dévice presque cinématographique, je commence de la fin. Sur le numéro 5 de 1946, d'une revue, qui est l'une des revues plus importantes italiennes, du deuxième après-guerre, il est publié, dans une façon complète, c'est très étrange, sans son publié, six brochures clandestines, publiées en France sous l'occupation allemande. Ce sont des poésies, des poètes de l'Association des écrivains et artistes révolutionnaires, nous revenons au thème de ce matin, et ce sont des personnages très connus, René Laporte, Tristan Sarra, Jean Cassu, Paul Éluard, et Louis Aragon. L'article qui suit sur ce numéro de la revue, c'est un article qui a comme titre la modernité urbaine. C'est peut-être seulement une chose qui n'a aucune relation, peut-être. C'est un spectre. Sur l'année suivante, sur le numéro 2 et 3 de la même revue, sort un essai, deux articles qui sont très intéressants, soit pour la personne qui l'écrit, soit pour les thèmes. La personne, c'est Antonio Lapeyna. Antonio Lapeyna, si vous prenez les grands livres, par exemple, de Pierre Allot sur les exercices spirituels, c'est une des peu italiennes citées comme historienne de la culture latine et grecque. Le titre de son essai, c'est « Les très jeunes chercheurs et la culture des dernières années du fascisme ». Mais la chose encore plus intéressante pour nous est que Lapeyna fait deux généalogies pour expliquer les transformations de la culture italienne face à la culture française et à la situation italienne. La première est plus commode. C'est la généalogie Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud et Valéry. Et c'est là que cette généalogie... ... ... ... ... ... Cette généalogie est liée de la peine de ce qui deviendra cet historien de la culture grecque et latine à deux questions qui sont des questions très intéressantes pour les architectes et les urbanistes italiennes au moins. La fruit de la vie contemporaine aux années 38-39 de la vie dans le régime fasciste et la deuxième a une vision totalement intellectuelle de professionnel. Et c'est une lecture très forte et c'est une généalogie qui vient qui vient à être appelée à légitimer à légitimation de cette de cette lecture. Mais la deuxième c'est encore plus intéressant. C'est le lien qu'une qui étude Horatio ou Ovidio ou Virgilio fait entre l'hermétisme la poésie hermétique qui a des personnages très connus même à l'étranger comme Quasimo de Oluzzi et l'expérience existentialiste et surtout Sartre et Merleau-Ponty. Et le lien c'est l'engagement. Un autre mot une autre question qui est derrière tout les transformations de la position des architectes italiens comme nous verrons dans la deuxième trace et sans laquelle nous ne comprenons rien du changement qui arrive avant qu'il termine la guerre et qui arrive changeant complètement la façon dans laquelle les architectes se présentent sur la scène politique italienne. La pena ce n'est pas le seul qui fait un passage comme ça de la politique à la philologie et à l'histoire. Seulement pour faire un autre exemple qui est très connu même en France, une personne qui fait comme ça est Carlo Ludovico Raghianti, un des historiens les plus importants de l'histoire de l'art italienne qui commence en tant que résistant en 1943, il devient membre du premier assemblée nationale italienne, il fait une des lois plus importantes sur le patrimoine artistique italien et après il rentre à Florence et commence sa extraordinaire carrière universitaire en tant que historienne historienne de la contemporaine son bouquin sur Mondrian c'est extraordinaire. C'est une des dimensions des intellectuels italiennes et comme nous verrons des architectes et des urbanistes qui deviennent intellectuels complètement dans le sang Gramscien Antonio Gramsci de l'intellectuel organique à la société qui est une des autres bases qui nous verrons être centrale dans la dimension des architectes et des urbanistes italiennes. La deuxième trace qui regarde toujours les liens entre Italie et France les généalogies qui sont appelées pour démontrer cette transformation sont françaises ne sont pas ni anglais ni américains. C'est possible la reconstruire à travers les revues les plus importantes revues qui sortent entre avant et après la deuxième guerre mondiale. Je commencerai de deux de ces revues-là qui sortent pardon il y a un qui sort qui sort qui sort avant la deuxième guerre mondiale une est Critica Fascista c'est la revue de Bottai Bottai c'est le ministre de la culture et l'inculte italienne c'est un personnage très complexe et très intéressant c'est un tourinois lui aussi comme Gramsci qui est en réalité c'est Sard entre 1941 1941 et 1942 signé par celles qui seront les plus importants architectes urbanistes italiennes commençant par Giuseppe Samona qui est le personnage qui a fait l'école d'architecture de Venise c'est le personnage qui a été le personnage fondamental de cette école là et arrive toute une série d'autres intellectuels Ludovico Cuaroni etc etc qui écrivent sur une thème il n'écrivait pas sur la technique la technique c'est comme et nous le verrons à la fin de cette relation une barrière symbolique qui est utilisé pour faire des différences entre les intellectuels et les non-intellectuels il écrit tout sur la fonction sociale de l'urbanisme sur la fonction sociale des intellectuels urbanistes et les références de ces articles sont toujours des références encore françaises et sont comme nous le verrons si je suis capable si c'était l'un des numéros de la revue c'est ici c'est bibliographie fasciste c'est extraordinaire comme revue mais de laquelle je n'ai pas le temps de profiter le thème c'est la propriété private la propriété privée la fonction sociale de la propriété privée pas la fonction individuelle c'est une autre revue de laquelle on parlera plus en avant le terme de réflexion française c'est la revue plein et la revue prélude deux revues sur lesquelles comme vous savez écrit même les Corbusier mais que c'est une revue qui cherche la troisième route entre le communisme et le fascisme comme vous savez autre entre le communisme et l'état corporatif et ce sont des références très intéressantes qui sont des références tout à fait complètement intellectuelles il n'y a pas de références au thème directement de la profession ou des formes ou fonctions de l'urbanisme ou même de la loi urbaniste une historienne italienne qui a beaucoup travaillé il est mort Alfredo Salsal déjà en 1987 avait écrit un livre extraordinaire il travaillait presque toujours à Paris d'ingénieurs et politiciens qui pour nous et pour cette lecture de la transformation en intellectuel des architectes et des urbanistes c'est très important la deuxième c'est une revue c'est une expérience qui commence avant la guerre mais qui a une importance extraordinaire après la guerre la revue c'est la la personne c'est Adriano Olivetti le cas avant la guerre c'est la construction d'une expo et après d'un livre qui devient le deuxième livre des éditions des communautés après le livre d'Adriano Olivetti sur la statue de la communauté le livre c'est le plan régulateur de la vallée d'Aoste et les références françaises sont maritaines et mouniers pourquoi Jean-Louis m'a demandé comment il entre dans la culture des urbanistes italiennes il entre pour deux raisons la première c'est qu'il faut avoir une dimension intellectuelle et pas une dimension technique et surtout maritaine c'est tout à fait une voie très importante pour arriver là et la deuxième est que dans la deuxième guerre mondiale il y a deux positions politiques qui deviennent importantes en Italie c'est la position qu'Adrian Olivetti qui sera le président même de l'Institut national d'urbanisme qui sera une personne qui aura un rôle très important sur toutes les politiques urbaines et les politiques architecturales italiennes c'est la position du mouvement de la communauté mais pas tellement du mouvement de la communauté anglo-américaine mais surtout de la position de la communauté française de la communauté qui est dans les oeuvres de Maritaine et de Mounier si vous prenez les revues qui outre Communita surtout Metron c'est une revue très intéressante qui est dirigée par Bruno Zélie et après quand Metron fermera il commencera l'aventure de la revue architecture qui c'est la revue de Zélie si vous prenez Communita ou vous prenez Metron vous ne trouverez jamais une architecture des architectes les architectures qui sont publiées sur Metron et sur Communita sont toujours les architectures sans architectes il y a des choses qui sont très intéressantes ce sont les architectures de la communauté bien sûr les écoles les hôpitaux les maisons les maisons des personnes Adrien Olivetti il écrivera un bouquin qui est très connu sur l'habitation comme l'habitation de l'homme mais ce n'est pas là le problème le problème c'est qu'il s'intéresse à une vision dans laquelle ce n'est pas la personne ce n'est pas la profession c'est l'intellectualisation même de la production de tous les jours de la production qui est la production pour la communauté c'est une discontinuité très forte qu'il y a dans le mouvement des communautés même face au grand welfare américain Adrien Olivetti il a passé quatre années aux Etats-Unis entre 1926 et 1930 il connaît très bien l'Angleterre et connaît encore plus les Etats-Unis mais sa conception de l'architecture et de l'urbanisme c'est une conception qui vient de la France il vient tellement de la France parce que quand il commencera à faire construire ces architectures des grandes architectes italiennes Ivrea c'est une place c'est une comme dit Tafuri c'est un musée à l'ouvert des plus importantes architectures italiennes et des architectes italiennes il change toujours les architectes il n'y a pas l'architecte de Adriano Olivetti il utilise tous les architectes qu'il peut parce qu'il ne veut pas qu'il y a une gestion individuelle et formelle un style une solution formelle à son architecture l'autre culture qui nous met qui est la plus importante pour les questions qui nous posons aujourd'hui je dois revenir en arrière c'est celle qui passe à travers deux revues fondamentales j'ai seulement une couverture ici c'est une ponte l'autre c'est le polytechnique c'est la culture qui est entre les socialistes de justice et libertat et les communistes italiennes ils ont au fond une lecture fondamentale et une position intellectuelle fondamentale la lecture fondamentale est la lecture démocratique d'une communisme italienne qui n'est pas léniniste mais qui est grand chien qui est liée à la figure du grand chien c'est un communisme démocratique c'est un communisme qui naît du bas et monte vers le haut qui n'est pas qui n'est pas des élites si fortes comme le léninisme traditionnel mais surtout qui est liée à une vision des intellectuels et surtout des intellectuels comme les architectes et les urbanismes qui font les maisons de l'homme qui sont liées dans une façon organique à la société qu'est-ce que veut dire organique qu'est-ce que veut dire intellectuel veut dire un numéro de choses très riches qui n'est pas le temps de vous exposer ici mais qui commence avant la guerre parce que le bouquin le plus connu sur la fonction sociale du bâtiment public qui devient le texte fondamental pour ce genre de personnes sort en 1941 mais ce sont les architectes et les urbanistes qui ont une formation culturelle politique et intellectuelle tellement fort que si vous prenez les bibliographies ou mais mieux encore les bibliothèques qui sont étudiées de ces architectes qui ne sont pas seulement ceux-là c'est Pierrot Botton il y a toute une série d'architectes les bibliothèques ont deux caractéristiques qui resteront même dans la génération qui arrive après si vous étudiez par exemple les bibliothèques de Aldorossi que maintenant est possible d'étudier ou la bibliothèque de Roberto Gabet deux personnes qui sont opposées une vient de la de la fédération de jeunes communistes Aldoross et l'autre vient de l'expérience de justice et libertad Alpont Calamandrei et ces personnes comme ça les deux bibliothèques ont une base littéraire l'intellectualisation des élites architecturales italiennes et de l'urbanisme italien est littéraire c'est pas seulement la peine la base c'est littéraire et les livres qui l'ont sont surtout des romans français ou des poésies français la bibliothèque même de Carlo Molino pour faire un autre exemple tourinois c'est une bibliothèque qui passe de Valéry à Malarmé et prend Rimbaud les bibliothèques de Gabetti et Rossi ils partent de Balzac et arrivent jusqu'à Valéry c'est la dimension intellectuelle construite à travers la littérature et si vous voulez comprendre réellement la position sur l'histoire de ces architectes qui est totalement différente entre les premiers Bottoni de Talley et Marescotti et Irossi et Gabetti et Aimonino ils sont des positions totalement différentes mais l'on une base commune la base ce n'est pas la discipline c'est la littérature et ça c'est la différence d'une élite sociale qui a trouvé sa légitimation pas dans son capacité ils ont de grandes capacités de faire les architectes bien sûr mais dans une autre chambre que le chambre de la littérature la troisième trace qui est la trace la plus complexe sur laquelle j'ai plus de choses à dire mais je n'ai pas trop de temps alors je ferai seulement deux notations fondamentales c'est la trace de la 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 construction de la toute toute la discussion je simplifie encore toute la construction des mots qui regarde les la 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 construction de 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 italienne que c'est l'inacasa et tout ce que il y a en avant tout ce qu'il y a après les mots sont curieux j'ai mis en ordre pour vous les mots qui commencent avec avec la la casa la casa minima la traduction italienne de l'existence minimum passe à travers une différenciation qui fait Samona entre la maison populaire et la maison pour le peuple arrive aux maisons très populaires popularissimes et pour ne faire toute la route arrive jusqu'à la maison exacte la langue c'est très important surtout lorsque vous savez que les définitions que les mots sont la clé littéraire pour définir les choses pour définir dans ce cas là les maisons pour le peuple populaire minimum très populaire exact c'est compliqué l'histoire des mots c'est à faire encore l'histoire des mots de ces années là entre 38 et 50 mais c'est très intéressant comme c'est très intéressant que sur ce thème là une revue comme de mousse dans les années de la guerre entre 42 43 commande à tous les architectes la revue est dirigée dans ces années là d'Agioponti à tous les architectes les plus étranges qui ne sont pas les architectes qui sont déjà qui l'ont déjà fait le passage de la gauche fasciste comme s'appelait de Bottaï au parti communiste ou à justice et libertat des architectes comme Carlo Molino par exemple qui est un architecte qui reste toujours dans l'ambiguïté la plus totale même c'est le bouquin qu'il écrit sur l'architecture et technica pour rester à nouveau dans le thème d'aujourd'hui il publie en 1945 et écrit avec une personne qui est un physicien communiste inscrit au parti communiste déjà pendant la guerre même cette revue là que c'est la revue la plus complexe la plus difficile la plus intéressante pendant la guerre de l'architecture italienne commande des maisons populaires très populaires minimum à des architectes comme ça et ce sont je n'utilise jamais des images écoles quoi ce sont alcune de ces de Cereo de Mariscotti nous sommes arrivés all'esistenzialisme et à Merleau-Ponty c'est la maison populaire qui a pensé qui a pensé à Mollino c'est la Bacchus parce que dans les mêmes années ce n'est pas l'édition la première parce que je ne l'ai pas retrouvée dans la bibliothèque c'est la troisième sort le manuel de l'architecte qui fait Mario Ridolfi avec toute une série de personnes qui seront très importantes dans l'architecture italienne nous sommes arrivés au dernier élément duquel je veux parler encore deux minutes du thème de la maison minimum pourquoi ? parce que dans cette discussion il arrive un moment dans lequel deux personnes qui sont centrales dans la vie de la vélos de l'architecture italienne de l'après-guerre Eugenio Gentili et Bruno Gzeli sur Métron sur le numéro 3 de Métron sur l'article qui commence sur le numéro 3 de Métron dit écrit cite il y a en Italie une capacité de raisonner sur l'architecture qui a peur de l'architecture la dimension littéraire est tellement forte la dimension littéraire qui devient sociale et politique est tellement forte que parler d'architecture en tant qu'architecte commence à devenir un problème un problème qui pour personnages comme Eugenio Gentili c'est un personnage très intéressant qui voyage qui va en Argentine qui vient de l'Angleterre c'est un personnage très complexe et Bruno Gzeli encore plus c'est un personnage qui voyage aux Etats-Unis qui revient en Italie c'est celui qui fait traduire des éditions des communautaires des cultures des sites de Manford il écrit une chose comme ça l'Italie de la reconstruction a peur de l'architecture et en effet toutes les discussions qui vous avez sont entre les mots et les types entre les mots les choses pas les choses il n'arrive ni moins à parler des choses il arrive comme le manuel de l'architecte au type quand vous parlez de l'architecture on parle de la technique on dit ça c'est une question technique et la technique c'est une barrière symbolique entre les architectes et les ingénieurs pour reprendre une question qui a été posée ce matin la technique de l'architecture c'est une question symbolique qui fait que les architectes soient différentes des ingénieurs vous devez savoir qu'avant la deuxième guerre mondiale les facs d'architecture qu'il y avait en Italie sont la première qui est Rome qui est fondée en 1919 et qui commence réellement en 1923 le polytechnique de Turin le polytechnique de Milan et la fac de Naples qui est plus simile et commence en 1936 mais les cours réels commenceront après la guerre à Venise donc c'est une situation très compliquée plus voisin à celle allemande qu'à celle française pour la structure de la formation et le problème qu'il y a est un problème de barrière symbolique qui est l'origine qui est une personne vraiment intéressante à étudier quand il termine le stade de Florence le stade d'Uberta qui est un des bâtiments les plus connus par Pierre-Louis Ginervi il s'appelle architecte ingénieur il comprend qu'il restait du côté des ingénieurs sa connaissance la possibilité d'entrer dans un monde national et après mondial comme il ferait après la seconde guerre mondiale n'était pas possible il faut passer une barrière symbolique et la technique reste toujours une question de barrière symbolique même la recherche architecturale qui dans les revues d'architecture qui nous avons en Italie il y en a une quantité terrible surtout après la deuxième guerre mondiale reste une question qui regarde seulement les architectes regarde tellement les architectes qui devient une culture de haute réflexion naissent un langage des architectes qui parlent aux architectes naissent des dessins qui lisent les architectes avec les architectes la triennale de 1951 c'est typique des dessins c'est une des occasions dans lesquelles c'est plus facile de comprendre ce processus mais la dernière trace qui est utile encore plus utile des autres pour comprendre le procès de transformation en intellectuel des architectes c'est l'écriture de l'histoire de l'architecture en Italie il n'y avait pas de chair d'histoire de l'architecture dans les facultés italiennes ni moins d'histoire de l'architecture baroque ou de la Renaissance les premières chairs de l'histoire de l'architecture en Italie sont liées à des historiens contemporains surtout à Bruno Zevi et après même s'il enseigne à la faculté des lettres pour ses cours à Giulio Carle Argan mais ce n'est pas là le problème c'est là parce que former les personnes c'est une question que nous avons discutée ce matin très intéressante mais c'est l'écriture quelle histoire arrive donc les deux livres qui sont les livres plus importants pour comprendre ce processus sort tous les deux chez Inaudi c'est pas casuel naturellement en 1950 l'histoire de l'écriture moderne de Bruno Zevi et surtout en 1951 Walter Gropus et la Bauhaus de Giulio Carle Argan et c'est surtout le deuxième livre mais même le premier le premier c'est plus compliqué il faut parler de périodisation il faut parler de la construction que Zevi fait de l'histoire de l'architecture mais Walter Gropus et la Bauhaus c'est un livre unique qui a comme référence une référence presque littéraire la préface d'un livre qui sort quelques mois avant en France le livre peinture société de Fran Castel quelle est l'opération qui fait Argan et qui continue toute sa vie surtout jusqu'en 1963 quand il quand sortira un des livres les plus importants de l'histoire de l'art et de l'architecture italienne qui est le livre qui est le livre de Giulio Carlo projetto et destino projet et destin l'opération c'est celle-ci on peut construire l'histoire de l'architecture à travers la critique de l'architecture c'est la critique et l'histoire qui font l'architecture c'est une position qui restera la position clé de l'architecture italienne si on veut comprendre Tafuri par exemple et son livre théorie et histoire de l'architecture théorie et histoire de l'architecture c'est le livre le plus connu le plus difficile de Tafuri on ne le comprend si et le rôle que Tafuri a eu sur l'architecture italienne on ne le comprend si il ne lit pas Walter Gropius et la Bauhaus parce que c'est la légitimation littéraire le livre sur Gropius d'Argan a seulement de référence littéraire Thomas Mann en texte naturellement mais est philosophique toute la pensée du Husserl c'est au-dedans du livre d'Argan Argan écrit les livres au Warburg à Londres il n'écrit pas en Italie il ne connaissait l'Allemand lorsqu'il écrit son livre donc c'est sa femme qui traduit pour lui les textes et le peu d'écrits que Walter Gropius nous a laissé mais c'est l'opération intellectuelle le final de cette opération la fin de cette opération de construction intellectuelle de l'architecte de l'architecte intellectuelle intellectuelle et architecte et tout et tout en une une perte qui n'est pas trop connue à l'étranger je pense sauf entre les historiens qui est Lionel Oventuri Lionel Oventuri c'est le fils d'Adolfo Venturi une des plus grands historiens italiennes de l'art du début du XXe siècle et c'est le père de Franco Venturi qui est le prof l'historien du XVIIIe siècle avec lequel je fais ma thèse aussi ma première thèse c'est en histoire Lionel Oventuri lorsqu'il était à New York il passe Paris et après New York ils sont des juifs qui fuient de l'Italie il écrit une c'est extraordinaire il dit sans une histoire de l'historiographie artistique et architecturale on ne comprend rien de transformation de l'architecture et de l'histoire de l'art il avait déjà écrit ça dans le préface du livre plus connu que l'art des primitifs qui sort qui est en 1926 toujours à Turin mais là dans cet essai c'était d'une clarté absolue c'est l'interprétation c'est pas la technique c'est pas ni moins la politique c'est l'interprétation et l'interprétation critique et sans il n'y avait encore il n'y avait pas encore l'école de Frankfurt en 1926 il commençait qui 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 pose la question centrale de cette transformation d'une artiste en une intellectuelle et je pense que cette question qui a été posée ce matin et que je cherchais de vous reposer à travers l'expérience italienne et qu'il y a des passages bien plus complexes que ce que je pouvais vous dire aujourd'hui pour le temps et même pour la difficulté à s'expliquer sans rien avoir écrit parce que Jean-Louis m'a dit tu ne dois pas lire je ne lis je cherchais de ne pas lire en plus c'est difficile changer de langue d'un coup à l'autre je parlais anglais jusqu'à il y a deux jours à Turin il y avait un séminaire dans lequel la seule langue était l'anglais mais ce n'est pas là le problème le problème c'est comprendre le sens profond le sens vrai de cette transformation parce que dans oriste ce matin a posé une question derrière il y a quelque chose en plus il y a quelque chose qui est le lien au moins pour l'Italie je ne sais pas je ne suis pas sûr que ce soit le même dans tout le monde au moins pour l'Italie de la fonction sociale de l'architecte et de l'urbanisme dans une phase politique dans laquelle le pensée Gramscien est totalement hégémone c'est la pensée qui est la pensée politique culturelle qui fait l'hégémonie sur la société italienne et là Argan il est devenu maire de Rome avec une majorité socialiste et communiste ça c'est la fin de sa vie politique et c'est là le problème et l'autre problème est que dans cette situation si la littérature c'est la base de l'identité des architectes la technique devient une barrière symbolique merci de l'identité de l'identité de l'identité Merci.